Bonjour à tous, donc je fais cette petite vidéo, donc ma première vidéo sur YouTube pour l'ouverture du carnassier et donc le brochet en l'occurrence. Donc pour référence, je vis à Québec, donc dans la ville de Québec, donc l'ouverture se fait dans des eaux très très froides, donc on ne pourra pas s'y prendre de la même manière que je peux m'y prendre régulièrement en France, donc il va falloir s'adapter, donc pour tout vous dire, ça va être la première fois que je le pêche aussitôt, donc dans la zone 21 sur le fleuve, donc il y a même encore un peu de glace sur l'eau, mais on va essayer de tirer son épingle du jeu pour pouvoir faire quelques poissons à ce niveau-ci. Donc pour tous ceux qui vont pêcher au cas où dans des eaux très froides, si je peux vous donner quelques conseils, donc avant tout je suis pêcheur novice amateur, si on peut dire, ça fait quelques années que je pêche, mais loin de moi l'idée d'être professionnel ou quoi que ce soit, rien du tout, donc ces vidéos s'adressent plus principalement aux amateurs qui aiment bien la pêche, se renseigner, ou aux débutants pour avoir quelques conseils. Donc quand vous abordez un spot, au cas où, ce qu'il faut regarder, surtout pour les pêcheurs en tout cas de brochet, moi je suis beaucoup plus pêcheur de brochet, même si j'aime pêcher aussi le doré et beaucoup la chigane également, les brochets en fait vont aimer se trouver, surtout les plus gros brochets, dans des eaux approchant à peu près les 15 degrés, contrairement aux brochets on va dire de plus petite taille, qui vont être plus à peu près je dirais dans des eaux de 18 à 20 degrés, donc ce qu'il va falloir regarder, c'est quand vous abordez un lac, surtout, les fleuves, les bras morts, ça marche aussi, mais beaucoup les lacs, ça va être le vent en tant que tel, parce que des fois on peut penser qu'aux endroits où il y a moins d'eau, effectivement l'eau va être plus chaude, ce qui est relativement le cas, mais c'est pas toujours vrai, donc ce qu'il va falloir faire attention, c'est au niveau du vent, si le vent souffle dans cette direction, l'eau qui a chauffé ici, en surface, va se décaler dans cette direction, et donc ça va faire un peu comme un courant marin, c'est à dire que la température du fond de l'eau va remonter, donc cet endroit-ci sera plus froide qu'au cas où le spot qui va longer justement le vent, donc il faudra plus cibler ces directions-ci pour pouvoir justement avoir des meilleures chances d'avoir des températures un petit peu plus hautes, et également quand vous pêchez, qu'il fait un petit peu nuageux ou quoi que ce soit, dès que vous voyez un rayon de soleil ciblé sur un spot, essayez de lancer voleur à ce niveau-ci, c'est là que vous aurez un petit peu plus de résultats, c'est ce que je pense, c'est à essayer en tout cas. Donc moi ma méthode pour essayer de prendre le plus de poissons, c'est toujours au cas où d'essayer de pêcher un petit peu toutes les couches d'eau, donc c'est ma méthode, j'essaye de ne pas passer trop trop de temps sur des types de leurres que je pense ne me feront pas de poissons, mais c'est juste pour essayer de réveiller un petit peu le brochet, donc même si l'eau est froide, je vais quand même essayer de pêcher un 10-15 minutes en leurre de surface, comme le brochet a les yeux fixés vers le haut, pour essayer de le réveiller, et essayer de le faire remonter un petit peu dans la couche d'eau, même s'il ne vient pas attaquer mon leurre, le garder un petit peu actif, pour justement quand je vais descendre dans les couches d'eau, qu'il soit un petit peu plus proche, alors je ne sais pas si ça marche réellement, mais en tout cas j'ai toujours eu des bons résultats à faire ça, de passer justement 10-15 minutes à pêcher en leurre de surface, donc cette vidéo sera certainement divisée en plusieurs parties, sinon elle sera trop trop longue, donc je vais commencer par les leurres de surface que je vais utiliser cette année, donc à savoir que moi j'utilise tout type de leurres, tout type de marques, donc les marques que je me rappelle, je vous les décrirai, je commande aussi sur AliExpress, alors non pas que j'encourage AliExpress, et non les magasins locaux, c'est juste qu'au Québec, parfois on ne trouve pas les mêmes leurres, donc impossible de les trouver sur le marché en tant que tel, donc voilà, après également aussi au niveau du porte-monnaie, effectivement j'aime avoir beaucoup de leurres, ce qui peut être un défaut, donc voilà, mais j'aime, contrairement à AliExpress, voir le leurre, pouvoir limite le toucher, voir ses caractéristiques, donc je suis vraiment entre les deux, voilà, donc voilà, je comprends ceux qui commandent sur AliExpress, moi-même j'en ai commandé, ceux qui achètent qu'en magasin, ce qui est très bien pour encourager les commerçants, donc voilà, donc on va commencer, moi ce que j'aime beaucoup, c'est utiliser le Whopper Plopper, voilà, donc avec l'hélice derrière qui tourne, donc il va brasser beaucoup d'eau, faire beaucoup de vibrations, donc ça pour réveiller les brochets un petit peu calés au fond, ça c'est top, donc vraiment essayez à lancer assez loin, canne relevée, et vraiment en linéaire, vous pouvez faire quelques arrêts, effectivement, parce que le brochet dans les eaux froides est un petit peu également léthargique, donc pas hésiter à faire quelques pauses, et le ramener en tant que tel, donc vraiment un très très bon leurre en tant que tel. Ensuite, alors je n'y ai pas pêché les autres années, car je n'en avais pas, donc là cette fois-ci, je me suis fait une petite sélection de stick bait, donc voici les beaux petits stick bait, donc bien bruiteurs également, pour justement pouvoir également, réveiller le brochet, donc en début de saison, je vais vraiment essayer de passer comme 5 minutes à peu près, de whopper plopper, 5 à 10 minutes de stick bait, pour vraiment essayer de les faire remonter le plus possible, et attirer leur attention en tant que tel. Donc voilà, donc vraiment animé en twitch, donc c'est sûr que quand on débute, ce n'est pas évident, donc c'est un petit coup de main à prendre selon le leurre, mais qui vient quand même relativement assez rapidement à ce niveau-ci, donc j'ai hâte de pouvoir essayer enfin cette pêche au stick bait. Alors les leurres de surface peuvent être utilisées quand même tout au long de l'année, comme moi je fais, mais à vraiment au cas où passer un petit peu plus de temps l'été, donc en période estivale, que c'est là que vous aurez vraiment les meilleurs résultats en tant que tel. Alors moi le brochet au cas où je ne le pêche pas, comme beaucoup au big bait, je m'y mettrais peut-être soit en cours de session, ou l'année prochaine, alors le pourquoi c'est déjà parce que je n'ai pas de canne adaptée pour, et que moi je me balade beaucoup la pêche à guet, ou alors en kayak, donc ceux qui se promènent à guet ou en kayak, et bien effectivement comme vous le savez, on ne peut pas se promener avec 10 000 cannes, 50 000 leurres, même si j'essaye d'en stocker le plus possible, donc j'essaye de limiter ma pêche à des leurres qui vont essayer d'intéresser également tout type de carnassiers, donc les grosses perches peuvent tout à fait mordre à ça, comme au whopper plopper, sans aucun problème, les achigans, bon doré un petit peu moins, le brochet, donc c'est ça, un petit peu vraiment pour tout type de carnassiers, et idéalement si le brochet peut mordre, tant mieux, donc vous ne me verrez pas, en tout cas pour le moment avec des leurres qui vont faire 20, 30 cm, 200 g, voilà, donc moi je pêche plus avec des cannes de 10, 30 g en tant que telles, donc voilà, donc premier stick bait, alors j'ai voulu au cas où on essayait de différentes formes, donc lui aussi également en petit stick bait, un petit peu plus argenté en tant que tel, j'en ai aussi un autre un peu plus fire tiger, surtout peut-être pour l'ouverture, que l'eau est un peu brouillée à cause de la glace qui a fondu, donc voilà, pour les essayer, donc ceux-là viennent par exemple d'Aliexpress, donc voilà, donc à essayer, à voir ce que ça donne, donc voilà, bien bruiteur, vraiment de très beau leur, donc à essayer. Ensuite une grande nouveauté, que j'ai trouvé chez Sile, au cas où, donc il me semble que la marque c'est, Lucky Strike, ou Lucky Hunter, je ne sais plus exactement, que je suis assez curieux d'essayer, c'est les double stick bait, donc moi j'aime beaucoup ce qu'est leur gadget, en tant que tel, je trouve que des fois, comme Québec, pour les zones à brocher, ben il n'en existe pas non plus énormément, donc j'essaye moi beaucoup de me différencier, au niveau des leurres, donc avoir des leurres, que les gens ne vont peut-être pas toujours utiliser, ce qui pour moi peut faire, une grande différence au niveau de la pêche, car c'est des leurres qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, donc généralement, j'ai toujours eu des bons résultats, à essayer des leurres un petit peu plus, hors du commun, en tant que tel, donc j'ai vraiment hâte de les essayer, avec vraiment cette nage, un peu en serpent, en tant que tel, donc qui peut vraiment intéresser également tout type de proie, parce que c'est vraiment deux poissons, donc un plus petit, et un petit peu plus gros, en tant que tel, donc ils doivent mesurer à peu près, je dirais 5 cm, donc 2 pouces, et l'autre peut-être 3, donc la perche, la chigan, le brochet, donc vraiment hâte, j'en ai pris un également, à tant que le focus surface, un petit peu plus petit, en tant que tel, pour voilà, si au cas où, les perches sont très actives, à essayer, à essayer, donc au cas où, en début de saison, donc même si je vous disais que je pêche pas en big bait, donc vraiment le début de saison, donc de là, le 1er avril, sur en tout cas la zone 21, à Québec, parce que sinon ça ouvre le 17 mai, donc de là jusqu'à, jusqu'à mi mai, justement, jusqu'au 17, 17, 20 mai, je vous conseille d'utiliser quand même des leurres, un peu plus conséquents, donc dans vos boîtes, si vous avez des leurres, de 10 cm, et les mêmes en 13 ou 15 cm, d'essayer de présenter les 15 cm, car ils ont quand même frayé, il y a pas si longtemps que ça, donc ils sont un petit peu fatigués, donc ils vont être beaucoup plus opportunistes, à venir justement mordre, les proies un petit peu plus grosses, donc voilà, mais si ça ne fonctionne pas, essayez les plus petits, mais à privilégier les leurres, un petit peu plus conséquents, en tant que telles, donc voilà pour les leurres de surface, donc voilà, donc ça, ça va vraiment être pour réveiller, en tant que tel, le brochet, donc voilà pour ça, on va passer, toujours l'incontournable, les fameux krankbait, donc les krankbait, j'en ai plusieurs sortes, alors la saison dernière, en 2018, j'ai été agréablement surpris, je vous dirais que, ce petit leurre, un peu style krank, justement, m'a fait quasiment, tous mes brochets, j'y croyais pas, je le lançais plus pour la perche, et le brochet était raffolant de ce leurre-ci, donc j'en ai racheté plusieurs, en un peu plus grosse taille, c'est celui-ci, donc de la marque Rapala, vraiment, l'heure qui doit faire, un peu moins de 2 pouces, en termes de longueur, et vraiment, à ramener, en linéaire, tout doucement, vraiment une vitesse très très lente, à faire des pauses, également, à ramener, en mi-course, en petit twitch, ça a été vraiment prenant, comme, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais, on a vraiment toutes les dents du brochet, j'ai même dû changer les triples, parce que réellement, à force, m'avait cassé, m'ont vraiment fait de très beaux poissons, et de très gros poissons, cette année-ci, donc réellement à recommander, donc, de chez Rapala, donc, je l'ai racheté, en plusieurs tailles, plusieurs tailles, plusieurs autres coloris, donc, une coloris un petit peu plus perche, un petit peu plus flashy, légèrement plus gros, en tant que tel, et également, encore, une taille au-dessus, donc vraiment, j'aurai les trois tailles, et couleurs un peu plus naturelles, un petit peu plus blanc, pour pouvoir, essayer de faire face, à toute situation, donc, vraiment à l'heure, à vous recommander, que j'aurai toujours dans ma boîte, ce qu'il a largement fait ses preuves, en tant que tel. Donc ensuite, on va passer, justement, aux cranks qui vont descendre, pas très profond, pour justement aller, dans l'optique de, descendre dans toutes les couches d'eau, donc on va partir sur, des beaux petits cranks, donc on va avoir ces deux-ci, qui eux viennent, d'Aliexpress, parce que j'adorais la couleur, vraiment naturelle, vraiment, finition parfaite, couleur, vraiment imitation, vraiment naturelle, donc vraiment, à essayer ceux-là, je ne les ai pas encore mis dans l'eau, donc vraiment bruiteurs, donc à vérifier si la nage est bonne, parce que malheureusement, c'est bien connu, AliExpress, voilà, méfiez-vous quand même, pour ceux qui commandent, les leurres ne nagent toujours pas très très bien, donc ce n'est pas toujours le cas, des fois, elles nagent parfaitement bien, mais voilà, donc c'est quand même un des inconvénients du site, qu'il faut quand même bien noter, donc voilà, donc si vous voulez être sûr, pour les pêcheurs, en tout cas, qui débutent, qui n'ont vraiment, pourtant pas énormément d'argent, je ne vous conseille pas, d'acheter tout de suite, en tout cas, sur AliExpress, pour quand même être sûr, prendre confiance aussi, dans vos leurres, donc allez bien en magasin, prenez justement des crankbait, quand vous ne savez pas trop encore comment pêcher, c'est vraiment des leurres, qui vont pouvoir faire toutes les couches d'eau, de 0 à 1 mètre, jusqu'à 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, jusqu'à des fois, jusqu'à 5 mètres, donc vraiment toutes les couches d'eau, qui vont prendre toutes sortes de poissons, autant bien du doré, que du brochet, que de la chigan, vraiment, toutes sortes de carnassiers, vous allez pouvoir prendre la paire chaude aussi, donc n'hésitez pas à acheter, juste quelques crank, à 10 dollars, en prendre 3, qui vont aller dans plusieurs couches d'eau, et ensuite, voilà, développer votre technique, et au moins, vous aurez des leurres, sûrs, avec une bonne nage, à ce niveau-ci, donc voilà, celui-ci est un petit peu plus petit, couleur, justement, black bass, à chigan, donc, voilà, vraiment, deux beaux crank, à venir essayer, cette année, voir si, ils vont me faire autant de résultats, que le rapala, même si j'en doute un petit peu, parce que, réellement, très satisfait du rapala, voilà, alors ensuite, d'autres cranks, que j'ai acheté récemment, parce que, sur une vidéo de France, j'avais vu des youtubeurs, justement, mettre en éloge, énormément, ces cranks-ci, dont celui-ci, qui vient de la marque Storm, de chez Arashi, avec une bavette un petit peu plus longue, cette fois-ci, pour faire du bottom tapping, ça va être très très bon, ou descendre en tout cas, un petit peu plus en couche d'eau, donc pareil, toujours celui-ci bruteur, celui-ci silencieux, donc ce qui, des fois, toujours essayez d'avoir, si au cas où vous pouvez, avoir un leurre bruteur, et un leurre silencieux, si le bruteur ne marche pas, ça peut vous faire tirer, votre épingle du jeu, parfois, énormément, donc, donc voilà, donc ceux-ci, je les ai trouvés à Scyl, en promotion, dans des caisses, justement, les mêmes que, que sur des vidéos, présentées, à 2 dollars, je crois, donc, je ne les ai pas encore essayés, mais écoutez, énormément de pêcheurs, adore ces crankbait, prennent énormément de poissons, donc pour le prix, 2 dollars, je n'allais pas m'en priver, du tout, donc j'ai hâte de voir, donc je pense que Storm, ne doit pas être une marque, très réputée, chez nous, en France, donc, contrairement à ici, donc, donc réellement, à essayer, pour le prix, surtout pour les débutants, voilà, pour le prix, réellement, n'hésitez pas, à aller faire un tour à Scyl, et regarder dans les casiers, voilà, 2 dollars, donc, donc voici, donc un qui va descendre un petit peu moins profond, pour aller dans la même lignée que les autres, et celui-ci un petit peu plus profond, voilà, alors après, j'ai voulu aussi, vraiment là, pour vraiment taper au fond, essayer de prendre, un petit peu plus de doré, ou les brochets qui vont se tenir un petit peu au fond, au cours d'automne, ou d'hiver, là justement, si on pêche un petit peu en fleuve, ou dans les lacs, avec un petit peu plus de profondeur, ça va être, ça va être, ça va être, ça va être, le crank à très longue bavette, donc vraiment pour venir taper au fond, pour réveiller le brochet, voilà, donc, avec des petites billes, avec vraiment une légère sonorité, donc pour aller entre les deux, pas des bruits trop sourds, mais, voilà, un petit bruiteur, et réellement, vous voyez à la lumière, réellement, une qualité holographique, donc celui-là, c'est de Yuzuri, donc, vraiment, le leur, au niveau de la couleur, j'ai vraiment flashé, je l'ai trouvé vraiment magnifique, donc, j'ai vraiment hâte, de le mettre à l'eau, cette année-ci, voilà, alors cette première vidéo, va s'arrêter là, pour aujourd'hui, donc, sur l'heure des prochaines, on va passer justement, au swim bait, que je vais utiliser, les swim bait, les jerk bait, les spinners, les leurres métalliques, ensuite, on va commencer à descendre, un petit peu plus profond, en couche d'eau, petit à petit, pour finir ensuite, avec les leurres souples, donc j'espère que cette vidéo, vous aura plu, donc, si vous aimez, n'hésitez pas, à lâcher un petit j'aime, ou à vous abonner, donc, voilà, je fais vraiment ça, juste par passion, c'est pas pour essayer, de gagner de l'argent, ou quoi que ce soit, loin de moi cette idée, c'est justement, pour pouvoir partager, si des pêcheurs, plus expérimentés, passent sur cette chaîne, ben écoutez, j'espère que vous aurez, de bons conseils, à nous donner, en commentaire, donc, n'hésitez pas aussi, à me dire, vous en commentaire, qu'est-ce que vous privilégiez, en début de saison, dans ces eaux, très froides, au Québec, donc voilà, si vous avez toutes questions, n'hésitez pas, à les poser, en commentaire, ou en message, j'y répondrai, dès que possible, donc voilà, donc bonne journée, à tous, et puis, bonne ouverture, pour vous. et puis, Merci.